Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour mon top 5 des maillots domicile de la Cannes 2022. Alors je suis désolé j'aurais aimé faire ces vidéos plus tôt mais malheureusement j'ai attrapé le Covid et donc je peux les tourner que maintenant. Sachez que je les tourne aujourd'hui à l'aube des 8e de finale de la compétition. Sans plus tarder on commence avec le 5e maillot domicile pour moi de la compétition qui est le maillot des Comores. Alors les Comores au delà de la belle aventure ce qui est magnifique c'est de repenser qu'en 2010 ils portaient un maillot qui était si faux, si fake qui avait à la fois le logo Adidas dessus mais aussi le maillot Umbro. Et là en 2022 pour la plus belle aventure footballistique de leur histoire ils portent tout simplement le plus beau maillot de leur histoire. Un maillot réalisé par Macron, un template qu'on connaît puisqu'il existait déjà en 2019, il était déjà là à la Cannes 2019 mais là il arbore à la fois des nuances de vert assez sympa mais aussi un col doré qui fait super bien et des petits motifs, des rappels du croissant de lune sur le bas du maillot qui sont vraiment du meilleur effet. Donc pour ça c'est vraiment ce que Macron fait de mieux pour les petites équipes. Donc pour cette raison j'ai placé ce maillot là à la 5e position. En 4e position j'ai décidé de choisir le maillot de l'Egypte. Le maillot de l'Egypte me plaît beaucoup parce qu'il allie tout ce que Puma sait faire de bien. Il y a à la fois le côté sobre, un template qui est assez plaisant et avec pas mal de personnalisation au niveau du corps. Ça donne vraiment un effet super cool donc le maillot de l'Egypte en 4e position. En 3e position je mets un maillot très très connu qui a fait beaucoup de buzz et qu'on connaît depuis un petit moment, le maillot domicile du Nigeria. Pour moi le maillot du Nigeria à domicile c'est pas le plus beau de la compétition mais bon ça reste vraiment un maillot magnifique. J'ai une petite préférence pour le maillot 2018 qui lui avait vraiment fait beaucoup parler. Mais pour ce maillot là qui encore est vraiment très très africain dans ses motifs, vraiment très stylé. Nike a la bonne idée de le commercialiser en version Vaporite. Du coup c'est cool parce qu'on peut au moins s'offrir le maillot version Pro Player Issue Authentique si jamais on veut se faire plaisir. Ce qui n'était pas le cas en 2018. Et donc là vraiment un maillot qui est un petit peu dans la continuité de celui de 2018 avec pas mal de motifs. Certes un petit peu asymétrique malheureusement mais qui rendent vraiment bien. Moi la superposition des logos je suis de ceux qui aiment bien ça. Généralement je trouve que par exemple à une époque le PSG, l'AV j'aime bien. Donc le maillot rend bien, le maillot est vraiment beau. Une belle réussite pour le seul maillot Nike de la compétition. Un maillot que je classe 3e. En 2e position je classe le maillot du Ghana. Alors le Ghana est déjà éliminé de la compétition. C'est pourtant un cadeau du football africain. Mais cette année je trouve que Puma a vraiment réussi à faire quelque chose avec le maillot du Ghana. Le maillot du Ghana qui est historiquement blanc et noir à domicile. Alors c'est vrai que c'est difficile de faire un maillot vraiment coloré. Un maillot distinctif avec du blanc et du noir. Et pourtant Puma l'a réussi. J'aime beaucoup. Il reprend encore une fois pour moi tout ce que les maillots africains ont le plus beau à offrir. C'est à dire les motifs qui sont très jolis. Il y a la symétrie que j'aime beaucoup sur les maillots en général. C'est vrai que je suis quelqu'un qui apprécie la symétrie. Donc là il y a de la créativité tout en apportant une forme de symétrie. Quelque chose de logique. Et en plus de ça il y a quand même pas mal de couleurs. Notamment au niveau du col pour un maillot noir et blanc. Donc pour toutes ces raisons. Pour moi c'est le deuxième plus beau maillot domicile de la compétition. Et enfin pour moi le plus beau maillot domicile de la Cannes 2022. C'est le maillot domicile du Zimbabwe. Pour moi c'est une réussite. Encore une fois c'est signé Umbro forcément. Peut-être que je suis biaisé inconsciemment. Mais le jaune déjà ressort bien. Et avec en plus les effets pinceaux colorés aux couleurs du drapeau. Qui viennent barrer le maillot. Pour moi c'est une super réussite. Un maillot encore une fois super africain. C'est le plus beau maillot domicile de la Cannes 2022. Voilà c'est tout pour mon top des maillots domicile de la Cannes 2022. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. C'est un top qui est totalement subjectif. Donc le vôtre peut être totalement différent du mien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'activer la petite cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très très vite pour parler du top 5 des maillots extérieurs de la Cannes 2022. Ciao !